Bonjour! Que veut-nous dire aujourd'hui notre Dieu d'amour? Vous vous supporterez, mais préférez la paix y changerait. Vivez sous le souffle de mon esprit. Vivez la charité, vivez la charité, vivez la charité. Papa vous bénira. C'est le 25e anniversaire de sacerdoce de notre frère René. Et ce sera la grande fête, mais dès dimanche on commence notre temps de retraite, qui est aussi un temps de bénédiction, jusqu'à la fin de septembre, jusqu'au 23. Alors pendant les temps du message lumière, tu vas voir des nouvelles personnes se joindre à notre équipe. Tu reverras Marie-Gabrielle, tu reverras Alice, tu reverras Richard, Georges et Lise. Mais il y a trois nouveaux couples qui seront là aussi, et moi aussi j'y serai par des messages que j'aurai fait pendant le mois d'août, en prévision de ce temps spécial. Alors, aujourd'hui, on dirait que le Seigneur vient encore frapper sur le même clou. Tu sais, lundi, quand je te parlais de l'importance de nous émerveiller les uns des autres, de nous encourager, de nous soutenir, Eh bien, c'est encore ça qu'on retrouve aujourd'hui dans la première lecture. Et je m'y arrête parce que peut-être qu'on ne comprend pas assez ce que ça veut dire. On ne comprend pas assez l'importance de nous encourager les uns les autres. Paul dit aux Thessaloniciens, « Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous, au milieu des difficultés et des détresses que nous avons dans notre foi. » Un peu comme si un époux disait, « Tu sais, ma chérie, c'est vraiment grâce à toi que je tiens. C'est très difficile au travail présentement, mais à cause de ton amour, je suis capable de tenir bon. » C'est exactement la même chose que Paul dit. Et il dit, « Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? » C'est de toute beauté. Puis ensuite, Saint Paul continue en les exhortant d'aller plus loin, d'aller plus loin dans leur charité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un bout de chemin de fait, mais il leur dit, « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu votre Père. Il les exhorte à aller plus loin dans l'amour et dans la charité. » Tu sais, la charité, là, c'est pas un lac calme quand il n'y a absolument aucune vague, puis qu'il n'y a jamais de tempête. La charité, c'est la reprise avec l'amour de Dieu pour l'offrir à nos frères et à nos sœurs. La charité, Saint Paul va nous le dire dans sa lettre aux Corinthiens, et je trouve que c'est l'image de Jésus lui-même qu'il nous fait quand il dit « la charité est longanime, la charité est serviable comme Jésus ». On pourra enlever la charité et mettre le nom de Jésus. Jésus ne farfaronne pas, il ne se gonfle pas, il ne fait rien d'inconvenant. Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il est miséricordieux. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il est prêt à défendre tout le monde jusqu'au prix de son sang. Il met sa joie dans la vérité. On pense à cette péricope quand il rencontre la femme adultère. Il la défend contre les pharisiens qui veulent la lapider, mais il lui dit « va » et ne pêche plus, il demeure dans la vérité. La charité excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Jésus, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout pour toi et pour moi. C'est beau, hein? Tu sais, des fois on vit dans l'illusion. On pense que la charité c'est l'absence de difficulté. C'est des gens qui ont le même caractère et qui vivent ensemble. Non, bénissons le bon Dieu pour les gens qui nous épronnent un peu, les gens qui nous agacent un peu. Peut-être qu'on les agace nous autres beaucoup. Bénissons le bon Dieu parce que grâce à eux, on peut grandir en charité. Grâce à eux aussi, on peut recevoir en nous la charité de Dieu. Comment? Par l'Eucharistie. Seigneur, j'ai de la difficulté avec cette personne-là et me tombe royalement sur les nerfs. Mais en te recevant, Jésus, dans l'Eucharistie, je reçois ton amour que tu as pour cette personne parce que tu l'aimes. Donne-moi ton amour pour elle. Donne-moi de la comprendre. Donne-moi dans ta parole de saisir, Jésus, comment nous aimer les uns les autres. L'amour ne s'irrite pas. Ah! Alors, il faudrait que je sois plus calme. L'amour ne fanfaronne pas. Alors que je ne montre pas que je suis irritée. La parole me dit comment aimer aussi. Et je peux aussi demander les guérisons nécessaires. Oh, l'autre a besoin de guérison, c'est vrai. Je peux demander les guérisons pour moi, je peux les demander pour les autres. Mais quand il y a des frottements, je réalise toujours à quel point je suis encore un être blessé et un être pécheur. J'ai besoin du pardon de Dieu, j'ai besoin de sa guérison. Un prêtre qu'on aime beaucoup, le Père Delvida, il disait, « La vie communautaire, c'est comme des agates brutes qu'on met dans une baratte, puis on les brasse, puis ils se frottent ensemble. Puis quand on en sait brasser, on les sort, puis on a des belles agates polies. » Ça va être ça, nous autres, à la famille Myriam. Ça va peut-être être ça dans la famille Tremblay. Ça va peut-être être ça dans la famille Messier. Vous avez vécu ensemble de nombreuses années, vous avez été dans la même baratte, et là, maintenant, vous devenez beau, doux, et toutes les aspérités sont disparues. Mais elles ne disparaissent pas toutes seules. Elles ne disparaissent pas comme par magie. Elles disparaissent par la grâce de Dieu. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce de nous aimer, de nous encourager, et tu sais que d'encourager l'autre, c'est une bonne manière de grandir dans l'humilité, et l'humilité est la gardienne de la charité. Au revoir, bonne journée, à demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. 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 Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Ave Maria, Ave Maria.